Musique La European Utility Week c'est un événement qui traduit la maturité aujourd'hui de l'industrie des Smart Reads. Les plus grands représentants aujourd'hui du monde de l'industrie des Smart Reads et pas seulement de l'industrie électrique étaient présents sur ce salon. C'est la quatrième édition où Enedis est présent à la European Utility Week. Alors on pourrait dire qu'on est présent et qu'on est légitime parce qu'on est le plus gros distributeur d'électricité en Europe, 1,4 million de kilomètres de ligne, 35 millions de clients, mais ce n'est pas simplement ça. C'est surtout parce que c'est le savoir-faire et il est attendu par d'autres pays. Et on pourrait dire que la France est devenue le plus grand laboratoire au monde de transition énergétique. We need to play the game collectively, as I say at the beginning of my speech, and this is the right place to be just to be able to address such a challenge. We have to combine this digitalization so we become a real platform which creates and ensure the trust from the consumer. Enedis se tourne vers le reste du monde parce que nous avons un projet, le projet Linky, où nous sommes maintenant à plus de 6 millions de compteurs, 6.3 pour être précis. Et avec cette quantité de compteurs posés, avec une chaîne communicante qui fonctionne, on est un partenaire intéressant sur lequel beaucoup de utilities étrangères ont envie de s'appuyer demain. Et donc lorsqu'on va à l'international, non seulement on partage notre savoir-faire, on propose des prestations, mais surtout on propose un transfert de savoir-faire. Aider le pays à devenir autonome sur le sujet, à trouver les solutions adaptées à son problème, ça c'est un point fort que nous avons résolument. On a le plaisir d'accueillir des startups innovantes que nous accompagnons. Les premières versions des applications que ces startups développent avec nous sont exposées ici. Ça permet aux startups de démontrer leurs solutions et d'avoir bien sûr beaucoup de contacts avec des grands groupes industriels qui sont présents ici et qui peuvent regarder les solutions. Et puis nous aussi c'est l'occasion d'avancer avec eux dans des démonstrations et de vérifier finalement que ce qu'on fait avec eux, que les solutions intéressent globalement le monde de l'énergie. Le monde aujourd'hui est un monde dans lequel on ne peut plus être seul à innover, seul à se développer. Il faut pour ça tisser des coopérations étroites, il faut pouvoir adresser l'innovation dans toutes ses composantes. A la fois on y apportant notre expérience, nos savoir-faire, mais en même temps en allant recueillir là une capacité accélérée de transformation et d'adaptation à toutes ces évolutions.